Les CM2, on corrige l'atelier de lecture. Alors, ce n'était pas facile, c'est pour ça que je veux que vous soyez bien attentifs à la correction. Dans l'exercice 1, on vous demandait, surligne toutes les expressions qui désignent la loutre. Il est difficile de surprendre une loutre au repos. Ce gros cylindre enmitouflé de brun, pour ne pas répéter la loutre, l'auteur utilise l'expression « ce gros cylindre ». On pourrait même l'étendre un peu à enmitouflé de brun. Ce gros cylindre, vous connaissez la figure du cylindre, la figure géométrique, c'est un solide, comme un tube. Ce gros cylindre enmitouflé de brun s'écrase sur des membres courts et tordus. Terminé par des pattes aux longs doigts palmés, d'où s'échappent des ongles tranchants. Une petite tête osseuse, aplatie, percée de deux yeux ronds et brillants. Une queue pointue qui lui sert de gouvernail dans l'eau, complète l'aspect de la bête. Donc la bête, c'est toujours la loutre. Pataudes à terre, pataudes ça veut dire pas très à droite. Pataudes à terre, merveilleusement agile quand elle nage. Là je pense qu'on peut mettre « elle », même si ce n'est pas vraiment une expression, c'est quand même un pronom personnel qui remplace. « Onduleuse et sombrue. » Antonin, qui est un fin pêcheur et connaît tous les cours d'eau du pays, m'a certifié que du coucher au lever du soleil, cet animal peut détruire une bonne centaine de kilos de poissons. Donc ici, cet animal, je crois que je n'en ai pas oublié. Donc ça c'était pour l'exercice 1. L'exercice 2, écrit C pour la coccinelle, A pour l'araignée, pour indiquer quel personnage de l'histoire est représenté par les mots en gras. Donc celui-là est un peu plus facile. Une araignée va et vient dans le vide entre deux brins d'herbe. Une coccinelle est tombée sur le dos pour avoir voulu gravir une pente de sable. Alors qu'elle aurait pu facilement s'envoler. Donc ce L reprend le dernier insecte dont on parle, c'est-à-dire la coccinelle. C'est la coccinelle qui aurait pu s'envoler. Je la relève. Donc le narrateur relève qui ? La coccinelle. Je la relève. Elle recommence, toujours cette coccinelle, et retombe. Et cela ne finirait pas si la première ne se précipitait pour l'enserrer gigotante dans son filet de soie. Donc la première ici, c'est l'araignée. Et enserrer qui ? Quand est-ce qu'elle veut enserrer, c'est attraper un peu dans ses serres, normalement, même si l'araignée n'a pas de serre. Et l'enserrer dans son filet de soie. Donc qui est-ce qu'elle veut enserrer ? C'est la coccinelle. Je délivre la prisonnière. Donc la prisonnière ici, c'est la coccinelle. En déchirant la toile, sauvant de la mort l'une des créatures. Donc l'une, c'est la coccinelle qui sauve de la mort, puisqu'elle aurait dû rester, ou elle aurait pu rester dans la toile de l'araignée. Pour condamner l'autre à la faim. Et l'araignée, elle va avoir faim parce qu'elle ne pourra pas manger la coccinelle. Enfin, l'exercice 3, un texte pas très facile non plus, qui parle d'un habitant qui essaye de se débarrasser d'un pigeon. Et celui-ci va se venger. Donc surligne les mots en gras, en jaune s'il s'agit du pigeon, en bleu s'il s'agit de l'homme. C'est l'histoire d'un pigeon qui avait fait son nid dans une lucarne, tout en haut d'une vieille maison. Il était gros, donc c'est bien le pigeon ici, il était gros avec des plumes grises sur son dos. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas montré le texte. Il, c'est le pigeon. Il était gros avec des plumes grises sur son dos et ses ailes vertes sur son cou. Son bec était recourbé. Cet oiseau, donc c'est toujours notre pigeon, cet oiseau passait son temps à chercher à manger, à arranger son nid, à voler au-dessus des maisons, à marcher au milieu des voitures et à recouler. Mais un jour, un homme, donc ici on rencontre la première fois l'homme, un jour un homme vint habiter la maison du volatil. Le volatil, c'est le pigeon, c'est une expression pour parler du pigeon. Et tous les matins, l'individu pesta, donc l'individu ici c'est l'homme, l'individu pesta parce qu'il était réveillé, c'est toujours l'homme, il était réveillé par les roucoulades de l'habitant de la lucarne. Il était réveillé par les roucoulades, le rouc du pigeon, de l'habitant de la lucarne, donc c'est notre pigeon. Et que ses rebords de fenêtres étaient salis par les fientes de ce dernier, donc les fientes c'est les cacas de pigeon, et ce dernier c'est bien le pigeon. Alors un bon matin, agacé par cet animal à plumes, c'est toujours notre pigeon, il ouvrit la lucarne, ici c'est l'homme, il ouvrit la lucarne et balayait tout, les crottes, les nids, le nid, les réserves de nourriture de l'occupant, donc celui qui occupait c'était le pigeon, et posa un grillage antipollueur. Quand le roucouleur, ici c'est une expression pour parler du pigeon, quand le roucouleur rentra de sa promenade ce jour-là, il ne trouva plus, toujours le pigeon, il ne trouva plus qu'une place vide et un grillage, qui l'empêchait, donc qui empêchait qui le pigeon ? qui l'empêchait de se poser. L'oiseau gris, donc toujours le pigeon, l'oiseau gris essaya doter le fil de fer à coup de bec, mais il n'y parvint pas, mais n'y parvint pas, il jura qu'il se vengerait. On va voir quelle est la vengeance du pigeon. Le nouvel habitant se crue tranquille, donc le nouvel habitant c'est notre homme qui a essayé de s'installer. Le nouvel habitant, excusez-moi, je ne peux pas tenir ma feuille, se crut tranquille et posa des bacs à fleurs sur le rebord de ses fenêtres. Mais un mois plus tard, alors que le poseur de grillage, donc le poseur de grillage, c'est l'homme, alors que le poseur de grillage arrosait les fleurs de son balcon, se croyant débarrassé de ce bruyant animal, le bruyant animal c'est le pigeon, il sentit quelque chose, donc ça c'est l'homme, il sentit quelque chose de froid et de gluant couler sur son crâne, puis sur son cou, il releva la tête et aperçut une envolée de plumes avec une touche de verre. Je vous laisse deviner ce qui lui est coulé sur le crâne. Merci. Merci.